de rog ils ont été rallongés et se sont plantés dans la pierre qu'il a voulu jeter sur le peuple israël oui et dont le c'est ça il a dit rabbi shimon belakish rabbi shimon belakish il dit quelque chose il dit les dons de riche aïm tu as cassé et il vient rabbi shimon belakish il dit les dons de riche aïm tu as cassé c'est quoi ça qui ça s'adresse ce verset il s'adresse alors c'est vrai que les dons ne sont pas cassés c'est pour ça que l'agmara l'intervient et elle dit ce principe toujours c'est un principe dans l'agmara atikre shibarta n'appelle pas shibarta tu as cassé et la shirbavta tu as allongé quelle est la difficulté qu'il a le texte pour nous dire non on n'appelle pas shibarta qui veut dire cassé mais shirbavta en ajoutant un bête il les a prolongés les dons de hog il les a prolongés il dit parce qu'en fait il les a pas cassés c'est pour ça que c'est pas possible de dire qu'il les a cassés donc atikre n'appelle pas et c'est ça le principe de atikre ça et là ça vous comprenez ça c'est important dans le talmud c'est un principe comment arranger le texte parce qu'il a deux significations le premier texte le superflu c'est ce qui est marqué c'est ce qui est lisible c'est ce qu'on peut comprendre dans sa facilité dans sa lecture simple mais il y a toujours le secret allégorique ou le secret ésotérique savoir ici les dons de hog ils se sont prolongés maintenant on continue l'agmara donc nous avons maintenant vous y êtes éven lorsque un bel israël une bête israël s'il rencontre la pierre sur laquelle moshe s'est assis alors c'est quoi le contexte c'est marqué que vide moshe kevedib les mains de moshe était lourd ils ont pris une pierre ils l'ont posé sous moshe et il s'est assis sur elle qu'est ce qu'il a fait en fait moshe qu'est ce qu'il a fait ici il a fait des prières c'est marqué lorsque moshe il a levé les mains ve gavar israël israël gagné la guerre lorsque moshe posé ses mains alors ve gavar amalek amalek c'est lui qui gagnait ça tombe très bien c'est ce morceau avec la paracha de tetzave et le sefer toga de zekhor hache l'ekha asa amalek souviens toi de ce que tu as fait amalek mais en fait cette péricope elle se trouve ce qu'on vient d'étudier ici se trouve dans la paracha de bechalach c'est la fin de bechalach nous l'avons déjà consommé cette paracha là bas c'est marqué que moshe Rabbeinu il levait la main et il posait la main qu'est ce que ça veut dire nos sages dans le traité Rosh Hashanah on demandait la question est-ce que les mains de moshe font la guerre ou brisent la guerre et là seulement il était en train de prier quand une personne elle lève ses mains vers l'éternel c'est un signe de dignité c'est qu'il a besoin de ses mains pour les lever vers le haut pourquoi ? parce qu'habituellement un homme il pense que c'est ses mains c'est la force de ses mains qui font cette gloire c'est eux qui gagnent la guerre c'est eux qui gagnent dans les affaires il dit moshe Rabbeinu il dit non quand je lève mes mains vers le ciel c'est que je prie et alors le Talmud dit quand Moshe Rabbeinu levait les mains vers le ciel c'est qu'il disait au peuple d'Israël lever vos yeux vers le ciel prier vers le ciel tout le temps que le peuple d'Israël était concentré il était complètement connecté avec Akkadosh Baruch Hu alors la prière de Moshe elle faisait la force et cette force là elle gagnait la guerre contre Amalek et lorsque Moshe Rabbeinu il baissait les bras qu'est-ce que ça veut dire ? elle devenait lourde les mains de Moshe devenaient lourdes ça veut dire quoi ? ça veut dire que la prière de Moshe n'était pas assez forte parce qu'elle n'était pas accompagnée par l'acceptation complète du peuple d'Israël autrement dit qu'elle se refroidissait dans ce qu'on appelle le Hibour le Hibour c'est la connexion avec Akkadosh si un homme il connecte son cerveau constamment avec Yudke Vavke avec le nom de Dieu Maïmonide a dit dans le guide des égarés il n'aura jamais de problème de maladie il n'aura pas autour de lui des malades il n'aura pas autour de lui des pertes financières il n'aura rien autour de lui pourquoi ? parce que le fait qu'il se connecte uniquement avec Yudke Vavke le nom de HM son corps demeure en santé il n'y a pas d'épidémie qui peut l'atteindre c'est comme ça que Moré Nevochim à Rambam Maïmonide dans le guide des égarés a expliqué en fait c'est le basouk que David Amélech il a dit Shiviti HM l'énergie Tamid devant moi à jamais le nom de Dieu Yudke Vavke à jamais Af Bessari la suite Af Bessari Ishkan Labetah même ma chair mes os demeurent en sécurité qu'est-ce que ça voir ? il dit David Améler si tu veux que tes os tu veux que ta chair tu veux que tes membres tu veux que ton coeur tu veux que tes yeux tu veux que ta finance reste tranquille Shiviti HM les nerfs regardent toujours donc mon cher Abelou quand il le vit en fait les mains c'est qu'elles étaient légères autrement dit que c'est pas lui qui fait la guerre parce que quand quelqu'un il dit que c'est mes mains qu'il font donc qu'est-ce qu'il fait ? il annule les 14 phalanges qu'il y a dans la main droite et les 14 phalanges qu'il y a dans la main gauche qui font la valeur numérique de Kohah 28 la force ça veut dire que tu dis c'est la force de tes mains pas la force de Dieu c'est la raison pour laquelle les Kohanim quand ils veulent bénir le peuple d'Israël comment ils bénissent le peuple d'Israël ? comme ça ou comme ça ? comme ça ils le bénissent comme ça autrement dit hein ? du haut vers le bas ça veut dire que ça c'est la couverture c'est en haut ça c'est la pompe des mains la pompe des mains elle va vers le bas donc le Kohah de Hachem la force du ciel le nom de Hachem d'en haut il descend vers le bas et il bénisse et nous comment on doit faire ? nous on doit mettre les deux mains une à côté de l'autre comme si on recevait quelque chose ça veut dire nous y croyons en recevant la bénédiction de Hachem si quelqu'un il dit moi je fais ça ça veut dire alors c'est lui le plus fort c'est lui le gadol c'est lui le grand il y a un verset comme ça tous les jours un bel Israël une batte Israël parmi les dix souvenirs il y a tu te souviendras tous les jours que l'éternel ton créateur vous avez vu le mot vous avez vu le mot c'est lui qui te donne la force pour faire quoi ? c'est quoi ? ça veut dire les affaires mais Rachi explique le conseil si tu veux vraiment un bon conseil qui vient de Dieu direct du ciel il faut te souvenir que c'est lui qui te donne la force vous vous rappelez un jour je vous ai dit que dans le traité Brachot je crois qu'on va arriver par la suite là dans ce traité chapitre 9 là-bas nous avons étudié que Rabbi Yohanan disait que lorsqu'il rentrait dans la ville un homme il a des biens il a des affaires en dehors de la ville où il habite et quand il rentre il devra faire une certaine cégoula une force une vertu il doit chuchoter inversé on va le dire de suite pour cause de ne pas recevoir le Ainara le mauvais oeil des gens qui sont dans la ville qui savent qu'il a des biens en dehors de la ville et il a peur qu'on lui fasse Ainara qu'est-ce qu'il fait ? il doit dire Rabbi Yohanan dit il doit prendre le pouce vous vous rappelez ça ? le pouce de la main droite et le rentrer dans les phalanges de la main gauche ainsi que le pouce de la main gauche le rentrer dans les phalanges de la main droite et dire Anna moi Mizar'a de Yosef Ka'atina je suis de la descendance de Yosef à Tzadik de la Shalit be'ina Bisha dont le mauvais oeil n'a pas eu emprise en lui Ben Porat Yosef Ben Porat de Hayin combien est fructueux Yosef combien l'oeil ne le touche pas il est au-dessus de l'oeil vous vous rappelez ça ? j'avais demandé la question est-ce que c'est la phrase qui est magique qui a une emouna qui a une puissance énergétique nucléaire pour briser le haïnara le mauvais oeil ou bien c'est le fait de faire cela si c'est la phrase pourquoi faire cela et si c'est cela pourquoi dire la phrase autrement dit que les deux agissent mais pourquoi pourquoi la phrase ne suffit pas pour agir contre le haïnara vous vous rappelez cette question et la réponse est la suivante c'est quand un homme il travaille et il gagne de l'argent il dit toujours Kohi ve'otsem il a dit c'est ma force c'est la puissance de mon intelligence c'est moi qui ai la stratégie de faire comme ça le conseil comme ça j'ai choisi le bon produit qui est adéquat le bon projet la bonne place le bon emplacement de magasin avec un parking avec ceci cela donc l'homme il peut s'auto hein s'enorgueillir s'enorgueillir d'accord alors et ça ça s'appelle Kohi ma force et tu oublies Dieu alors il dit non tu vas prendre les mains et tu vas annuler la première phalange tu vas la cacher et tu annules aussi la première phalange du pouce gauche et la première phalange du pouce droit combien alors quand tu as enlevé une phalange et une phalange tu as enlevé 28 il te laisse 26 c'est Hachem c'est Hachem ça veut dire que tu dis c'est le nom de Hachem qui agit et c'est la raison pour laquelle Yosef l'oeil ne peut pas être au-dessus de lui il ne peut être qu'au-dessous de lui pourquoi parce qu'en fait Yosef c'est la valeur numérique alors on les fait ensemble combien 156 bravo et l'oeil c'est la valeur numérique ça fait 130 oui Aïn c'est 70 Yud Aïn dans la phonétique pas que la lettre Aïn Aïn c'est 70 Yud c'est 10 ça fait 80 Noun 50 80 50 ça fait 130 donc Yosef c'est combien 156 et l'oeil c'est combien 130 la différence 26 c'est pour ça qu'il est au-dessus de l'oeil c'est pour quoi un homme il doit faire un geste une action qui doit annuler le Kohi ma force qu'il fait et c'est ça qui en fait c'est ça Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu il dit toutes mes mains ils t'appartiennent ils vont vers le haut lorsque le peuple d'Israël avait confiance donc c'est ça la notion du Hibour le Hibour Maïmonide explique que le prophète écoutez ça même un prophète qui a eu des ennuis dans sa vie c'est parce qu'il a arrêté la raison la raison la cause c'est parce qu'il a arrêté la connexion avec Dieu le Hibour avec Dieu Hibour c'est amour Hibour c'est da'at Hibout c'est da'at da'at c'est amour c'est attaché le prophète le prophète par Dieu il reproche au peuple d'Israël et il dit ve tofseh la Torah lo yedda'uni tofseh c'est quoi tofseh la Torah ceux qui tiennent la Torah il parle ici des grands d'Israël de l'époque ve tofseh la Torah et ceux qui tiennent la Torah lo yedda'uni ils ne me connaissent pas qu'est-ce qu'ils veulent là mais bien sûr que celui qui étudie la Torah il connaît Hachem qui mieux que celui qui étudie toute la journée la Torah c'est sûr qu'il connaît Hachem alors qu'est-ce qu'il dit lo yedda'uni il a dit lo yedda'uni dans un mot fort ils ne m'ont pas pénétré puis rouch ils n'ont pas su le hibour comme un homme une femme lorsqu'ils s'accoupent ils sentent le plus bel plaisir du monde qui est les shamshamaïm pour avoir un enfant il dit c'est ça quand tu comprends la Torah comme si c'était une femme mais tofsa Torah lo yedda'uni donc je sais qu'il faut employer ce mot même pour une femme et un homme va yedda' à Adam et Hava Ishto et Adam a connu sa femme Hava elle tomba enceinte il est connu yada' elle tomba enceinte yada' c'est hibour hibour c'est le lien il dit à Kadosh par le prophète les gens de Torah ils ont étudié mais ils ne m'ont pas connu ils ne m'ont pas mis enceinte c'est puissant ça ils n'ont pas sorti des hidouchim de Torah j'ai compris tu peux être branché dans la Torah sans j'allais dire le mot que Rabbi Moshe Cordovero a dit pas moi il a dit il faut enfanter de la Torah vous avez compris le sens ça veut dire il faut être complètement branché donc Maïmonide juste je rappelle cette superposition que Maïmonide dit que quelqu'un qui n'est pas branché vraiment avec Dieu il aura des problèmes et tous on est comme ça on est tous dans cette situation où vraiment on n'est pas branché avec Kaka de jour d'accord pour ça des fois la Torah elle est comparée à la femme et des fois elle est comparée à la fiancée alors elle est fiancée ou elle est la femme ça dépend de toi ça dépend à quel niveau à quelle étape si juste tu étudies la Torah comme une fiancée alors que tu n'es pas encore mariée avec elle donc il n'y a pas de relation intime mais si tu as des relations intimes avec la Torah parce que tu la comprends parce que tu la branches entièrement alors elle est la femme elle peut te donner des enfants elle peut te donner des Hidushim tous les grands d'Israël qui ont écrit des Hidushim qui ont écrit des nouveautés qui ont fait des inventions dans le Pardes dans les quatre merveilles de la Torah c'est-à-dire le sens littéral le sens allusif allégorique et ésotérique ce sont des personnes qui n'ont qui n'ont pendant l'étude de la Torah lorsqu'ils ont plongé dans la Torah ils étaient là comme un homme il est avec sa femme et je ne vais pas ôter je ne vais pas économiser maintenant maintenant qui me vient l'idée que Maïmonide dans les lois dé'ot les lois relatives à l'étude de la Torah il dit une des conditions pour que la Torah s'acquière s'imbibe circule dans ton sang et dans ton âme spirituelle c'est lorsque tu vas étudier toutes les nuits la Torah et tu vas avoir une envie d'elle comme un homme et Maïmonide dans la métaphore il ne se gêne pas de me le dire pourquoi je vais me gêner moi je vais être généreux je vais vous le dire je ne suis pas dans la rue des gêneurs à Paris il y a un riz gêneur et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a dit comme un homme il est comme un homme il est envieux d'une femme il a du plaisir de la connaître de la connaître car il y a toujours connaissance après il y a reconnaissance et de là il y a une naissance et l'essence c'est elle la Torah voilà tout ce ce Olam là donc mon cher Abbéno qui comme lui il a compris Dieu donc lui il sait quand il lève ses mains ses mains devient légère maintenant il s'est assis sur ça et qu'est-ce qui s'est passé alors sur cette chaise sur cette pierre alors maintenant Rabotai on va essayer de comprendre bon ça c'est le leçon simple de la Guémara c'était une vraie pierre maintenant qui est-ce qui connaît où elle est cette pierre quelqu'un il connaît où elle se trouve cette pierre ça veut dire quoi ça veut dire que entre nous ça veut dire que les bénisraëls quand ils ont vu que cette pierre elle était exceptionnelle elle était unique elle leur a procuré des miracles ils ne l'ont pas transporté avec eux ils l'ont mis avec eux hein et aucun des méfarchés m'y parle aucun des commentateurs ici parle vous voulez que je vous dise quelque chose mon impression mon sentiment avec émotion cette pierre c'est la Torah Éven Éven c'est la pierre oui mais Éven c'est Aleph Ben Nun c'est 1 2 et 50 oui Éven Dan Aleph 1 53 il y a 53 péricorves dans la Torah elle s'appelle Éven et sur ça Moshé il est assis il est assis comme il faut quand il dit s'asseoir c'est comme quelqu'un il s'assoit sur une belle chaise parce qu'elle est son support alors la Torah elle est support de Moshé cette pierre elle est transportée toujours et dans le désert et en R.S. Israël et dans toutes les générations elle est encore avec nous et c'est la pierre que les bâtisseurs ne veulent pas comme il a dit David Améler dans les psaumes et on lui lit dans le Halel Éven ma'aswa bonim les pierres que les bâtisseurs ont détestées Haïta les roches Pina elle est devenue la pierre de fondation du monde voilà donc ça c'est Moshé et ça tombe tellement bien parce que là il y a de Moshé Rabbeinu c'est quand ? c'est quand ? c'est mardi lundi soir mardi mardi c'est Yom Shlishi il y a deux fois le mot Kitov dans la Genèse premier jour il y a marqué que Dieu il a vu que tout ce qu'il a créé c'est Tov le deuxième jour quand il a séparé l'eau des cieux et l'eau de la terre il n'y a pas marqué Kitov c'est pas bon parce que la séparation n'est jamais bonne il s'est repris quand il a créé le mardi il a créé quoi ? Rakiya messieurs et là-bas c'est marqué deux fois Kitov il a ramené la lumière du Rakiya le Shemesh le Haréah après il les a installés dans le mercredi il les a installés dans le Yumeorot donc il a fait le Rakiya et le Rakiya c'est extraordinaire c'est Shamaim Shamaim c'est tout c'est tout et là-bas c'est marqué Kitov et dans la naissance de Moshe qu'est-ce qui est marqué ? Vakir Eho Kitov et elle a vu qu'il était bon et nos sages disent et Rachid leur apporte Nitmala kolabayit kulo aura la maison s'est remplie entièrement de lumière c'est magnifique ça donc on va se remplir de lumière pendant la Moshe Rabbeinu que cette lumière de Moshe Rabbeinu elle dit au coronavirus et au Covid-19 va attendre là va attendre là laisse nous tranquille il n'y a que la Torah qui protège alors maintenant on continue la Gemara on est arrivé avec Ishto chez Lot celui qui voit Ishto chez Lot vous savez très bien que la femme de Lot est devenue une statue de Sel ça c'est une histoire universelle que tout le monde connaît alors Gemara elle dit chez Nehémar comme il est dit concernant quand ils ont fui Lot il a fui ses dômes quand elle était en train d'être bouleversée par le soufre car Hachem il a envoyé le soufre et le sel d'accord le soufre pourquoi il a envoyé le soufre c'est chaud parce que le soufre ils ont fait souffrir Dieu il envoie le soufre en rapport à la souffrance c'est pas un jeu de mots seulement autrement dit que la souffrance des gens de ces dômes car ils étaient des communistes à l'époque et ils prenaient que le truc et celui qui servait comme la fille de Lot celui qui donnait un bout de pain un peu d'eau à un homme pauvre on le liquidait on le tuait comme la fille de Lot quand ils ont aperçu qu'il y avait un pauvre qui était comment on appelle ça alimenté par de l'eau et par la nourriture ils l'ont suivi et ils ont vu la fille de Lot qui lui donnait à boire et à manger ils l'ont attrapé ils l'ont mis toute nue ils l'ont attachée dans un mur au soleil et ils lui ont mis du miel sur elle oh là là ils mettent du miel c'est bien donner du miel non ? mais pour que les abeilles arrivent et qu'ils la mordent ils l'ont complètement trouée c'est incroyable c'est une alors vous imaginez un peu les cris les cris qu'elle a possé la fille de Lot oui qui sortent par la souffrance par la douleur je vous ai déjà dit que c'est la souffrance c'est la laine le souffle de la souffrance qui sort avec une douleur du coeur quand elle sort elle crée le souffle comme les pleurs des bénis israël quand ils ont pleuré pendant des années en égypte pendant 210 ans qu'ils ont rendu amère leur vie ils ont créé par les larmes ils ont créé la grêle et cette grêle là on avait besoin oui autant de Moshé et autant de Oshua pour les 31 rois vous vous rappelez ça ? ça c'est l'explication de Rabbi Haïm Eiffraïm Zaychik un des grands maîtres que j'avais entendu maintenant donc quand ils ont fui c'est marqué là-bas l'éternel il a dit ne regardez pas derrière vous 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 rappelez que les anges ils ont dit à Lot et à ses gendres ses filles à sa femme ne regardez pas derrière vous le massacre qui est en train de se faire alors c'est marqué et sa femme a regardé derrière lui je vais expliquer ce qu'il y a derrière lui derrière qui c'est marqué elle devient un poteau ou un pilier de Mélach de sel alors c'est marqué que celui qui voit ce poteau ce Hamoud de sel et bien il doit faire il doit faire quoi il doit faire quoi la Gemara elle demande je vais remercier la Gemara elle va poser la question après d'accord mais on n'a pas terminé il ne peut pas remercier quand il voit une punition c'est une punition ça il va remercier est-ce que vous avez vu que le peuple d'Israël que nos hachamim nos sages ils restaurent ou ils instituent une bénédiction de la souffrance de l'autre et ils disent Bawr HaShem c'est bien que ça il a fait un miracle c'est quoi ça la Gemara elle va faire la différence tout à l'heure alors puisqu'il y a trois parties dans cette Mishnah donc on va les dire les trois ve'homa kyeriho shinible'a si il voit la la muraille de Jéricho qui s'est enterrée qui a été enterrée nous allons voir c'est quoi Dirtib c'est marqué là-bas la tipola homa tahteha et la la muraille est tombée sous elle ça veut dire elle est tombée si on dit qu'elle est tombée seulement elle est tombée donc normalement on la verrait en hauteur il nous faut dire qu'elle a été engloutie et qu'on ne la voit pas oui alors maintenant si elle est engloutie comment on va la voir maintenant on va voir homa tiriho shinible'a c'est marqué d'ictive vati pola homa tahteha donc il y a ici trois choses la première c'est celui qui voit la pierre de Moshé la deuxième c'est celui qui voit la femme de Lot qui était en sel qui est devenue sel et la troisième c'est celui qui voit la muraille de Jéricho qui a été engloutie la camarade se questionne je comprends tous les autres nissa c'est un miracle c'est à dire Moshé Rabbeinu quand il a levé la main alors il priait il y avait un miracle et cette chaise pardon cette pierre elle lui portait bonheur donc on peut faire on peut faire une prière on peut remercier Hachem qu'il a sauvé le peuple d'Israël grâce à cette pierre maintenant la muraille de Jéricho aussi et la Ishto chez Lot cependant cette histoire que Lot la femme de Lot est devenue un poteau de sel c'est une punition c'est un malheur est-ce qu'on doit prier la gmara elle répond d'abord la gmara elle répond quand il voit ça il doit dire source de bénédiction Hachem qui a créé le monde c'est le juge de vérité Dieu est le juge de vérité pourquoi il est le juge de vérité parce que en fait on lui a dit à cette femme de ne pas regarder derrière elle et elle elle a regardé donc elle a été punie comme tous les péchés qu'un homme il fait et que ses péchés des fois sont la causalité d'une mort la mort à ce moment là qu'est-ce qu'on dit Baruch Atta Hachem Eloquine ou Melecha Olam Dayana Emet tous les endeuillés le jour de l'enterrement on déchire leurs vêtements et il dit cette bracha Dayana Emet ça veut dire il n'y a rien à blasphémer ni à s'insurger ni à riposter toi tu ne comprends rien pourquoi il arrive ça mais lui le Dieu le juge béni soit-il il sait de quoi il s'agit c'est vrai alors comme elle dit en fait on dit deux bénédictions quand on voit la la statue de l'hôte on fait la femme de l'hôte on fait deux bénédictions la Gemara elle dit tout d'abord tout d'abord la Gemara elle dit mais comment tu peux dire que la bénédiction quand tu vois la femme de l'hôte dans son sel tu dis qu'on dit la bracha de Dayana Emet le juge de vérité mais c'est marqué qu'il doit dire des louanges c'est vrai vous y êtes avec moi la Gemara elle dit la Gemara répond il y a ici un petit manque dans la Mishnah il dit sur l'hôte et sur sa femme on fait deux bénédictions pour sa femme pour la statue on dit le juge de vérité et pour l'hôte aussi celui qui voit l'hôte celui qui se rappelle des tzadikim c'est quoi qui se rappelle des tzadikim quel tzadikim c'est qui la Gemara elle continue Amar Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan dit même pendant la colère de l'éternel béni soit-il l'éternel se souvient des hommes juste au sujet de la destruction de la ville de Sédum et Gomorre il est marqué et ce fut lorsque Dieu a détruit c'est-à-dire les villes du Kikar de Sédum et Gomorre l'éternel s'est souvenu et Abraham il s'est souvenu d'Abraham et il a éloigné c'est-à-dire il a séparé épargné l'hôte de la de cette turbulence qu'il y a eu de ce trouble là qu'il y a eu on voit de là que l'hôte normalement lui aussi il devait mourir là-bas mais grâce à Abraham on a sauvé l'hôte on voit de là qu'il sauve il sauve même les réchaïbes grâce à un geste maintenant pourquoi en fait la femme de l'hôte elle est morte parce qu'elle a regardé qu'est-ce qu'il y a pourquoi la question hein quelle était l'interdiction en fait pourquoi il ne fallait pas regarder derrière pourquoi vous savez quelle est la réponse la réponse elle est extraordinaire Rabbi Haim Shmoulovitch il a amené une réponse exceptionnelle il a dit comme ça tous les shabbats à Minha on dit à la fin de la prière de la Midah on dit ta charité ça c'est un verset où il est marqué ce verset dans T'élim c'est ta justice ta charité qui est elle elle est comme les montagnes Dieu ta charité elle est haute comme les montagnes elle est grande tandis que ta justice elle est comme les profonds des abîmes quel est ce verset qu'est-ce qu'il vient de dire ici la réponse elle est comme ça explique la Gemara Dieu il a une façon de faire dans ce monde lorsque Dieu il sévit très fort lorsque Mishpatera Tehom Rabba lorsque ta justice elle est vraiment les profonds des abîmes comme là dans l'autre dans la Gemara lorsqu'il a détruit c'était avec une puissance nucléaire qu'il a détruit ça oui mais en même temps il y a la Shekhina là-bas il y a Tid Katra qui a réel lorsque Dieu il punit quelqu'un il l'accompagne dans sa punition et comme la ville de Sédum elle s'est complètement détruite la Shekhina elle pleurait pour les enfants qu'il a créé pour toute cette humanité qui est en train de partir de calciner donc la Shekhina elle descend avec eux pour souffrir elle aussi et c'est ça l'interdiction de ne jamais tourner quand tu vois la Shekhina si tu vois la Shekhina et bien tu deviens en selle pourquoi en selle parce qu'elle pleurait parce qu'elle souffrait imagine une femme qui pleure et qui verse ses larmes ses larmes sont salées et c'est grâce à ce sel qu'elle est devenue une statue de sel je vous ai dit Shabbat que Rabban Gamliel il pleurait il pleurait il pleurait il pleurait il pleurait parce qu'il avait une voisine dans le Talmud ça Rabban Gamliel étant le président de la communauté d'Israël et il pleurait dans sa maison toutes les nuits toutes les nuits pourquoi ? parce que sa voisine la Shekhina elle pleurait parce qu'elle avait perdu son fils qu'elle a eu très très tard avec son mari parce que quand elle est tombée enceinte son mari il est mort et quand elle a accouché elle a fait grandir un peu cet enfant et il est mort et elle elle pleure elle pleure tous les soirs ça c'était une histoire que le Talmud raconte le Midrash plutôt il raconte que sur le verset qui dit dans les lamentations de Jérémie oui elle pleurait pleurait la nuit et ses larmes coulaient sur ses joues de qui s'agit-il ? sur quoi il parle Jérémie ? il s'adresse à Jérusalem parce que Jérusalem elle pleurait toutes les nuits d'avoir que les habitants n'étaient plus là sont partis par Nivouzradan en exil là-bas en Babylonie et que le Métamikdash était en train de brûler alors elle brûlait de feu et de larmes alors elle pleurait sur ses joues oui cette femme-là elle pleurait pour son mari et son fils qui sont morts et Rabban Gamli elle il se mettait à pleurer lui aussi et une semaine il n'est pas venu pour enseigner et ses élèves ils ont vu ils ont vu que ses yeux étaient rouges et qu'ils étaient brûlés au point où il a brûlé les cils de ses yeux ils lui ont dit Rabi il faut déménager ils l'ont fait déménager pour ne pas qu'il reste à côté de cette voisine alors ils lui ont dit qu'est-ce qui se passe ils se sont aperçus que la voisine elle pleurait et que lui aussi ils sont deuillés pour elle et pleuraient pour elle ça c'est la grandeur d'une personnalité comme rabbin Gamli il n'y en a plus comme ça aujourd'hui aujourd'hui tu peux entendre des malheurs dans le monde tu ne pleures pas même pas une goutte tu ne pleures pas du tout même pas il y a tellement de malheurs alors c'est difficile aussi sinon tu vas faire tchabab toute la journée tu ne peux pas mais rabbin Gamli elle dans sa dimension de président de communauté il pleurait avec elle alors ils lui ont dit Rav qu'est-ce qui se passe il a dit moi je n'ai pas pleuré pour la voisine en hébreu pour la shechena pour la voisine qui dit shechena shechen voisin mais pour la shechena j'ai pleuré parce que je me suis rappelé par cette femme là je me suis rappelé la femme de Jérusalem la femme la shechena de Jérusalem qui pleure toutes les nuits parce que la Gemara elle pleure toutes les nuits pourquoi il y a des gens qui pleurent les nuits pas le jour il y a des gens qui pleurent le jour et la nuit il y a des gens qui pleurent le jour et toutes les nuits c'est cette femme là c'est cette Jérusalem aussi qui est comparée à une femme qui a été abandonnée par son mari et par ses enfants etc. donc voilà donc je vous ai rapporté une petite illustration de ce que dit Rabbi Haïm Shmoulovitch là-bas je le rapporte ici ok autrement dit que la souffrance de la shechena si l'on peut dire ainsi elle souffrait comme si elle-même elle a reçu du souffre donc elle pleurait et donc elle versait des larmes salées et bien il ne fallait pas se retourner pour voir cette dimension c'est vrai je vais vous dire quelque chose de vrai je ne suis pas un imbécile je suis cartésien je suis un grand cartésien moi en fait elle s'est retournée mais elle a vu quelque chose vous croyez que les yeux il ne faut pas être stupide aussi vous croyez qu'on voit quelque chose on ne voit rien elle peut voir ce qu'elle veut elle voit du feu elle voit que là parce que c'est marqué là-bas que toi a pris feu et que tout la il y avait un tremblement de terre là-bas bon on voit le tremblement de terre mais est-ce qu'elle peut voir la Shekhinah le tremblement de terre c'est physique on voit le feu on voit on peut le palper le feu on peut le voir mais quelque chose d'abstrait comme la divinité comme la Shekhinah on ne peut pas la voir la lumière de la Shekhinah on ne peut pas la voir alors comment ça se fait qu'elle est devenue le sel la réponse la réponse est tu as désobéi il ne fallait pas te retourner point la ligne on t'a dit de ne pas te retourner ne te retourne pas et alors mais physiquement pourquoi elle a eu ça pourquoi elle est devenue le sel parce que Dieu il a envoyé Gaufrit va Melah Dieu il a envoyé le soufre et le sel vous voyez et ce sel là écoutez bien et ce sel là comme je vous ai dit et ce soufre ils sont ils ont été créés sécrétés par les pleurs de douleurs profondes des gens de ces dômes et de la fille de Lot et ça ça a créé du soufre et si elle se retourne elle n'a pas de respect pour celle-là si tu n'as pas de respect alors tu deviens comme eux vous comprenez ce que je veux dire ou pas c'est pourquoi on a vu ça où on a vu ça cette idée magique géniale de la Torah où on a vu on a vu que dans la Teva de Noé dans la Teva de Noé ils sont rentrés couples oui même les animaux ils sont rentrés ils sont rentrés ils sont rentrés ils sont rentrés et puis ils sont sortis il y a deux il y a un être humain et un animal volatil qui est rentré blanc et il est sorti noir c'est qui ? Ham Ham le fils de Noé il est rentré blanc de couleur blanche le corbeau il est rentré de couleur blanche et comme ils ont eu des rapports intimes dans la Teva de Noé dans l'Arche alors qu'ils n'avaient pas le droit moralement moralement ils n'avaient pas le droit lorsque tu vois que les personnes gémissent et rugissent et en train de se calciner dans la noyade et toi il fallait rester pendant toute l'année sans avoir des rapports conjugaux d'accord ? et eux ils ont eu des rapports conjugaux alors ça veut dire que tu ne vois pas la détresse de l'autre c'est à dire l'obscurité où se trouve l'autre et en plus vous savez très bien que le soleil la lune les étoiles n'ont pas éclairé pendant un an pendant l'exercice du déluge et le sauvetage de la Teva ils n'ont pas exercé pourquoi ? parce que le soleil il envoie la lumière à la lune le soleil c'est le papa c'est l'homme c'est la force lumière c'est le donneur et la lune c'est la receveuse et donc ils ne font pas de rapports intimes eux-mêmes ils ont dit on ne peut pas faire ça donc les étoiles qui sont les enfants waouh si on dirait que ça les étoiles qui sont les enfants eux aussi ils ne brillent pas et il s'est trouvé lui l'occasion de faire une chose parce qu'en fait c'est son nom qui l'indique parce qu'il est Ham c'est quoi Ham ? c'est chaud c'est un homme chaud et c'est pourquoi qu'il est transféré en Egypte après et ça ce sont des gens chauds BRS couche c'est pour ça que l'éternel il a mis l'émeraude des mines d'émeraude dans la terre de couche parce qu'ils sont trop trop chauds et l'émeraude il confère il a une propriété de refroidir de refroidir la luxure de refroidir cette chaleur là même de refroidir la colère un coléreux voilà un ségoula comme ça qui me vient à l'idée un coléreux il faut savoir que pour calmer sa colère on lui donne ce qu'on appelle l'émeraude s'il prend la pierre verte c'est cette émeraude là et bien il se calme de la colère donc c'est qu'ils celles ou ceux qui sont coléreux et des fois à cause de la colère Rabbi Haïm Vital dans son livre il a dit qu'on peut perdre son âme sœur alors au lieu de perdre son âme sœur achète à ta femme et à toi même un bijou elle pour elle un rubis et pour toi tu achètes une émeraude comme ça tu es tranquille d'où je sais ça dans les pierres qui étaient marquées dans le pectoral réhouvène réhouvène c'est le rubis rubin rubis il est rouge celui-là le rubis confère quoi ? il confirme à la femme qui est stérile d'avoir des enfants si on prend un rubis et on l'écrase et on lui donne à boire dans un verre d'eau à dose infinitésimale elle peut avoir un mâle un garçon vous voyez elle peut sauver de l'épidémie du Ainara comme c'est marqué dans le livre de Rabbi Haïm Vital il a écrit un livre ce sont des visions là-bas il a marqué qu'il y a une ville où il y avait une grande épidémie de stérilité et Rabbi Haïm Vital il a reçu de 100 mètres le harizal qu'il faille prendre la pierre de rubis pour donner un rubin un rubin un re-ou-ben pour voir un ben re-ou-ben pour voir un ben pour voir un garçon et il y avait des femmes qui ont pris ça et ils sont tombés enceintes moi avec un peu de modestie il y a une femme ici à Marseille d'accord et je t'ai re le nom parce que c'est la famille elle prie avec nous dans la synagogue comment mais c'est pas ça c'est vrai elle n'arrivait pas à tomber enceinte et son mari venait étudier avec nous ici tous les mercredis et je lui ai donné ce conseil de Rabbi Haïm Vital qu'elle prend le rubis qu'elle écrase qu'elle prenne les pierres la poudre qu'elle la met dans du thé et ça ça confirme trois mois après elle est enceinte c'est incroyable et elle a des enfants illustres magnifiques ça c'est pour le rubis maintenant la deuxième pierre c'est laquelle tour Odem Odem c'est c'est le rubis Odem Odem c'est Adam voyez Adam c'est quoi Adam c'est un homme il peut te sortir un homme un monsieur après tour Odem Pidda Pidda c'est les bronnes attends que je ne me trompe pas oui je crois que c'est ça Odem Pidda Barreket la pierre ça calme la colère à qui on a donné cette pierre là à Shimon qui est Shimon le fils le plus coléreux de Jacob à lui tout seul il a éliminé toute la ville de Shechem avec son frère Lévi enfin les deux ils sont gliers donc cette pierre là elle favorise le calme dans la chaleur de la colère ou la chaleur de la luxure pourquoi on est rentré là ? c'est une pierre de Moshe maintenant non c'est pas à cause de ça c'est qu'en fait nous avons parlé de la pierre la pierre de Moshe ça va après le sel le sel ça veut dire on crée on sécrète les souffrances par les larmes de souffrance comme vous savez très bien qu'un bébé qui pleure un enfant un bébé qui pleure vous prenez ces larmes elles sont neutres elles sont pas elles sont même douces si quelqu'un il pleure de joie il tressaillit ce qu'on appelle en français tressaillir de joie goûtez les larmes elles sont sucrées c'est incroyable mais s'il pleure de douleur regardez et en fait toute la fabrication elle se fait où ? ici dans le coeur c'est c'est phénoménal l'être humain est merveilleux il y a des complexités il y a des des merveilles et on compare on n'a pas encore saisi le le milliardème de petit petite science de la sagesse de Hachem de l'éternel on n'a pas encore touché un iota de ça alors maintenant l'agmara dit donc nous faisons deux brakhot la première pour la pour la statue de l'autre de la femme de l'autre celle qui consiste à dire Dayana Hémet c'est le juge de vérité et pour l'autre on dit la brakha de qu'il a qu'il a été sauvé grâce à Abraham le tzadik maintenant la suite de l'agmara de homat yériho chez nibléa l'agmara elle dit celui qui voit la sagesse la sagesse homat c'est la la muraille de yériho de jériko qui a été engloutie l'agmara elle dit de ha nafla mais voilà elle est tombée elle n'était pas engloutie tout je sais qu'elle est tombée elle n'était pas engloutie puisqu'il y a le terme nafla elle est tombée c'est pas marqué nibléa dans le texte parce que nous il nous faut on peut raconter ce qu'on veut mais la traçabilité écrite par nos maîtres dans les 24 livres de la bible c'est ça qui compte pour nous parce qu'ils n'ont pas écrit ce qu'il est monté dans la tête non ils ont écrit des choses authentiques et qu'est-ce qui est marqué dans Josué là-bas dans le chapitre 6 verset 20 et ce fut lorsque le peuple a entendu le son de la corne le peuple il a sonné une terroir encore avec la avec le chauffeur ça veut dire une grande et immense terroir terroir c'est la sonnerie c'est quoi terroir comme on fait à Rosh Shana c'est tout après la deuxième chez Varim c'est celle qui est des cassures des brisures tout 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 après tout tout le premier il a fait tout et lorsque le peuple il a entendu eux ils ont fait tout 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 alors toute la murelle est tombée c'est ce qui est marqué ici c'est marqué VATIPO LAHOMA TAHTEHA elle est tombée la murelle TAHTEHA ça c'est un mot qui est en plus oui VATIPO LAHOMA il fallait dire et la et la murelle est tombée et on sait très bien qu'elle est tombée au sol pourquoi elle a dit TAHTEHA pourquoi elle a dit en dessous d'elle ah en dessous d'elle en dessous d'elle ça veut dire elle a été engloutie et pourquoi elle devait être engloutie et pas seulement tombée le but à nous c'était quoi c'est que Josué il brise la HOMA il n'y avait aucune force matérielle aucune force matérielle de l'époque qui pouvait faire tomber cette muraille personne ne pouvait la faire alors dites moi avec quoi il a fait tomber avec juste avec du chauffard ça c'est des choses qu'on ne comprend pas alors d'après vous c'est marqué dans le texte non ? c'est marqué que quand ils ont écouté le chauffard et eux ils ont fait la Troie la HOMA elle est tombée la muraille est tombée comment on fait tomber ça ? c'est là c'est là c'est là c'est là où Yerushua a institué le grand passage du remerciement à Dieu qu'est-ce qu'on dit dans la prière ? à la fin de la prière à nous l'échabéah d'honorer et de louer la Adon HaKol dans moi ce texte la tête gédoula les autres serbes et réchit de donner la grandeur à au créateur du monde je vais prendre un livre voilà voilà ce texte là a lénou léchabéah la Adon HaKol à nous de faire l'éloge la Adon HaKol c'est-à-dire le maître du monde la tête gédoula les autres serbes et réchit de donner la grandeur au créateur de la création et réchit qui nous a pas fait comme les nations de la terre c'est-à-dire quand il parle ici il parle des idolâtres d'accord ? souvenez-vous ça parce qu'à l'époque les hommes de Jéricho étaient des grands idolâtres ce que l'éternel toutes les nations qu'il a au nombre de sept qu'il a chassées des restes Israël parce que Dieu se met en colère lorsqu'il y a l'idolâtrie vous trouverez dans le texte ça c'est une guémara c'est un traité talmudique dans le traité Avodazara que lorsqu'il est marqué dans la Bible dans la Torah ma colère s'enflammera à chaque fois c'est au sujet de l'Avodazara on a vu ça lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or c'est marqué là-bas je suis en colère et je vais les détruire je voudrais les détruire pourquoi ? parce qu'ils ont fait l'Avodazara l'Éternel il a dit à Hoshua tu rentres à l'intérieur et tu les détruis pourquoi ? parce que c'est des idolâtres les idolâtres ça veut dire c'est grave l'idolâtrie c'est très très grave et voilà donc ça c'est tout ce passage là c'est Hoshua Josué le disciple de Moshé qui a instauré cela au moment où il a fini de le dire et on finit d'ailleurs avec le passout que Moshé Rabbeinu il a dit et bien là elle s'est effondrée mais elle n'est pas restée statique au-dessus de là quand une pierre un mur il tombe quelque part il tombe sur le sol donc il reste au-dessus du sol oui alors l'agmarin dit alors pourquoi tu dis tahtea ça veut dire elle était en dessous en dessous d'elle en dessous d'elle ça veut dire quoi ? il dit comme ça puisque quelle spécificité avait-elle cette muraille de Géricault c'est quoi ? c'est que la hauteur écoutez bien pourquoi elle était blindée et qu'on ne pouvait pas la casser ? parce que la hauteur et la largeur étaient la même dimension donc si en fait elle tombe c'est comme si elle n'était pas tombée puisque la hauteur et la largeur faisaient la même dimension donc en bas en haut en haut elle serait considérée comme si elle était encore là on n'a rien gagné c'est pour quoi ? c'est un carré c'est pour ça que l'Eternel il a ouvert la terre et il a englouti c'est pour ça il y a un mot en plus alors les lecteurs de la Bible le livre le plus vendu et le plus malu Herbert Pagani comment ils vont lire ça ? elle est tombée quoi ? elle est tombée sur elle ça veut dire quoi ? non elle est tombée sous elle elle était quelque part et là elle n'existe plus d'accord ? alors maintenant celui qui voit la muraille de Géricault elle n'est plus là elle est engloutie alors il va dire quoi ? l'endroit la réponse est ce n'est pas elle qui voit c'est l'endroit où elle était engloutie d'accord ? alors il dit la gmarée dit comme ça puisque la largeur et la hauteur ils étaient la même dimension c'est pourquoi elle a été engloutie elle a été engloutie un peu comme quand Korah il a été englouté par la terre la même manière ? la même chose ça s'est ouvert ça s'est rentré dedans ? absolument la terre la terre s'est ouverte elle a engloutie Korah et son assemblée la gmarée continue il y a 4 personnes qui étaient dans des difficultés d'accord ? ils étaient dans un malheur et ils ont été sauvés ils devront remercier Hachem ce qu'on appelle aujourd'hui le gomel lorsqu'une femme qui accouche ou un homme qui était malade 3 jours alité d'accord ? 3 jours alité quand il sort il fait la gomel le gomel c'est de dire Hachem merci que tu m'as rendu un grand service après ceux qui étaient en prison prisonniers aussi et on va les voir ici ceux qui voyagent aussi on va les voir donc il y a 4 qui ont besoin de louer Hachem Yordi Hayam donc ceux qui qui vont dans les bateaux qui voyagent alors il faut comprendre que les bateaux d'aujourd'hui au contraire c'est des c'est des maisons des bâtisses des villas c'est pas les bateaux qu'on parle aujourd'hui mais quand même on fait parce qu'on fait pas de différence entre les deux à l'époque c'était des bateaux à voile tu sais pas tu sais quand tu pars mais tu sais pas quand tu reviens tu sais quand tu pars pour une destination tu sais pas si tu arrives à cette destination et tu ne sais pas si tu vas vivre ça c'est les gens qui descendaient dans les bateaux c'était les bateaux de voile il n'y avait pas des moteurs ni rien d'ailleurs on dit que dans le Talmud c'est marqué que les marins étaient des tous les marins sont des gens qui se comment on dit qui se repentissent repentissent ah les verbes de la conjugation je connais pas d'accord toujours je suis conjugué à l'imparfait moi et donc ils repentissent pourquoi parce qu'ils sont en pleine mer ils sont des balais de chouva quand tu as la mer tu es dans la mer au coeur de la mer ton bateau il y a un vent qui vient de là un vent qui vient de là il fait que chavirer qu'est-ce que tu fais toi tu es devant la mer tu n'as que le père c'est ton seul repère et il ne commet pas d'un père alors il prit à Hachem il dit à Hachem il barare s'il te plaît sauve-moi sauve-moi c'est pour ça que les marins c'est des balais de chouva ceux qui descendent dans les mers dans les bateaux les barques ça c'est Aleph le deuxième c'est ceux qui voyagent dans les déserts alors ceux qui voyagent dans les déserts c'est bien ils vont pour faire des affaires ils vont pour faire des commerces parce qu'il y a des marchandises dans les villes lointaines où on peut amener de la marchandise donc il va il est content de faire ça mais il ne sait pas s'ils ne vont pas attaquer des brigands ou des bêtes féroces qui peuvent les attaquer donc ils sont sauvés et celui qui était malade et il a guéri malade ici nos sages disent trois jours celui qui était dans le coin c'est à dire qui était dans le petit coin dans les oubliettes Havouch c'est à dire enfermé il était dans les ça veut dire dans la prison et il est sorti il devra faire la bénédiction maintenant l'agmaral dit l'agmaral va apporter pour les quatre personnages qui ont été sauvés qui ont été guéris qui ont été sortis de prison elle va apporter vous savez quel psaume ? le psaume que nous lisons le soir de Pessah quand on on entable la prière de Pessah pour entrer donc dans Pessah le soir on cite le psaume qui nous parle véritablement de quatre personnages on va les voir on sait que ceux qui descendent dans les océans et qui remontent qui doivent faire la bénédiction parce qu'il est marqué les personnes qui sont descendues dans les bateaux ils voient eux ils voient il dit il n'y a que eux qui voient les grandeurs que Dieu a fait avec eux d'accord ? il est marqué ça veut dire l'éternel il fait cesser les vents puissants les mistral qui arrivent là-bas Dieu il est fait cesser pour ne pas qu'ils font chavirer le bateau qu'est-ce qui se passe avec le bateau quand il y a des vagues super vagues des vagues très hautes qu'est-ce que fait le bateau ? il a lévé yavo il a lévé yavo il monte il descend il a lévé yavo des fois vers le ciel il monte vers le ciel après il descend très très puissant parce que la vague elle te fait monter mais quand elle se retire le bateau qu'est-ce qu'il fait ? il plonge c'est pour ça que l'agmara elle a choisi de parler de ce cas le premier parce qu'il est le plus dangereux parce que dans le texte je vous dis une information dans le texte du psaume le premier c'est pas lui mais l'agmara a choisi de parler de celui qui est le plus dur pour les gens qui habitent dans le bateau parce que quand il monte avec les vagues il divague surtout s'il y a dix vagues alors c'est la douleur totale c'est la peur l'inquiétude il est la même chose et après c'est marqué qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'il fait le bateau des fois ? il va il vient c'est quoi il chavire ? ça veut dire ? il fait ça il chavire Et il dit qu'il ressemble Ces personnes avec le bateau Ils ressemblent au soulard A la personne qui est ivre Et qui a bu Qu'est-ce qu'il fait il tangue D'ailleurs il faut lui donner le médicapère qui s'appelle Tangani Parce que Il va et vient parce qu'il a le vertige D'accord Et après qu'est-ce qu'il fait Il dit que se calme le vent Te mamadaka ça veut dire c'est Le silence complet Le homer Et le texte il dit Que ces personnes là Ils sont contents parce que Tout est revenu au calme Alors qu'est-ce que doivent faire ces gens là Ils doivent dire Remerciement à Hachem Pour sa grande gratitude Et ses miracles Qui fait avec les êtres humains Maintenant Ceux qui vont Dans les déserts Les gens qui vont dans le déserts Tu ne sais pas où est la route Il n'y a pas d'itinéraire Il n'y a pas de GPS Il n'y a rien De l'époque Aujourd'hui on se malade avec une voiture Il y a tout dans la voiture Voyager en avion Pas de problème Mais à l'époque Ils allaient en chameau Le chameau il fallait qu'il boive Quand il n'y a pas d'eau Il faut trouver des puits D'eau Des sources Des vins d'eau Des fois il n'y a pas Alors ils vont comme des Taou Ils se perdent Torei Torei c'est quelqu'un qui se perd D'accord Dans le désert Ils ne trouvent pas Une ville de refuge Une ville qui siège Des habitants Alors qu'est-ce que Dieu Il veut Qu'est-ce qu'il leur fait Dieu Il les fait crier à eux Parce que tout le but Tout le but Pourquoi il leur arrive Pourquoi il nous arrive Que des fois on se trempe On est comme dans un désert Et des fois comme des Des ivres Qui chaviront d'un côté Et de l'autre Parce que Dieu il veut Qu'on l'appelle Qu'on l'appelle Avec un cri De sincérité D'honnêteté Lorsque tu cries Le GPS de l'époque Le GPS de l'époque C'était quoi ? C'est lorsque quelqu'un Il prie à Shem Alors Alors il les conduit Dans un chemin Droit Vous écoutez ça ? Ça veut dire que Je peux apprendre ici Que quand je me trouve Dans un bateau Qui ne marche pas Et que le Sera Il me mène en bateau Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois embarquer Dans la prière Embarquement Prière C'est ça qu'il faut faire Alors Alors là-bas aussi C'est marqué La même chose La troisième personne Qui est tombée malade Et qui a guéri Dire-t-il Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire C'est quoi C'est quoi C'est le sot L'imbécile Le cupide Pourquoi tu es Miderach Picham C'est quoi Miderach Picham Qu'est-ce que c'est Un sot Un imbécile C'est quoi C'est quelqu'un Qui n'a pas assez Suffisamment D'intelligence Pour sortir Du chemin Qui l'entraîne Qui le mène Au péché La vraie cause Du péché Qu'un homme Il fait C'est Le roi Salomon Dans les psaumes Il dit Elle brouille Sa connaissance D'accord Alors Il va dans le péché A cause de leur péché Ils font le jeûne Tous les jeûnes Que nous pratiquons C'est pourquoi Parce que nous avons fouté Nous avons rempli Notre sang De bêtises Il y a des gens Qui ont fait Par le sang Ils ont fait Ils ont tué Il y a des gens Par le sang Qui se sont échauffés Pour faire L'adultère Il y a des gens Qui se sont échauffés Pour se mettre en colère Vous voyez Alors Il fallait les colmer Alors ils sont malades Et pour guérir Il faut jeûner Parce que le jeûne Refroidit le sang Et il fait perdre Quelques kilos Quelques graisses Qu'il a à l'intérieur de lui Parce que c'est vrai Pesez-vous Après un jeûne On trouve qu'on a un petit peu On devient un peu léger Mais il est léger de quoi ? Parce qu'il n'a pas mangé un jour ? Non il est léger dans le sang Parce qu'il se sent mieux C'est vrai que le jeûne Il te fait de mauvais sang Mais tu enlèves le mauvais sang Alors Alors qu'est-ce qui est marqué après ? L'éternel envoie sa parole Il est guéri Qu'est-ce qui est marqué dans le verset ? L'éternel envoie sa parole Il est guéri Il y a un rabbin Qui a dit quelque chose D'extraordinaire Dans ce verset-là Puisque je suis là Un grand rave de Hongrie Il s'appelle Rabbi Moshe Sofer Le Htam Sofer Il a dit comme ça Il a dit C'est marqué L'éternel On voit sa parole Il guérit Et il les sauve Des destructions Dieu Quand quelqu'un est malade Il lui envoie Par sa parole La guérison Donc la parole de Dieu guérit Sans médicament Le virus D'accord Il peut détruire un homme C'est vrai Dieu il envoie La parole Par sa parole Et il détruit le virus Comme ça L'explication du texte Il vient le rave Et il dit Quand quelqu'un est malade Par exemple Il a la maladie du coeur Dieu préserve Il a un problème Cardiaque Oui Soit les vaisseaux vasculaires Ils sont Bouchés Il y a beaucoup de maladies De coeur Maintenant il doit prendre Un médicament Ce médicament Tous les médecins On se sent d'accord Qu'il est bon Pour calmer Et soulager La douleur du coeur Mais Ce médicament Il détruit les reins Il détruit la rate Il y a toujours quelque chose Qui se fait de bien Et quelque chose Qui se fait de mal D'un côté Il te guérit Mais d'un autre côté Il détruit Quelque chose La parole de Dieu Elle guérit Sans provoquer Une destruction C'est beau ça C'est magnifique C'est pour ça que Rahmanid Au sujet du verset Qui a été écrit Dans Parachat Mishpatim Dans le chapitre 21 Où on a parlé du médecin Lorsqu'un homme Il tombe malade Parce que l'être Il a frappé Etc Tu dois le soulager Par les médicaments Le chômage Etc Après c'est marqué Vera po irapé Vera po irapé Ça veut dire La Torah a autorisé Un médecin à guérir Oui A donné la guérison Rahmanid sur place Rahmanid étant donné C'était un homme Qui était Qui était un grand Barabitahon Grande confiance en Hachem Il a dit Comme ça Cette phrase Ma liré Hachem Bebet harofé Qu'est-ce que font Les craintifs de Hachem Ceux qui craignent Dieu Ceux qui écoutent la parole Ceux qui Dans leur cœur Toujours il y a Hachem Qu'est-ce qu'ils font Dans la maison du médecin Ça veut dire C'est interdit pour lui Le Havot al-Wavot Le devoir des cœurs Rahmanid N'est pas d'accord Avec Nahmanid Il faut toujours faire Bitahon Avec Ishtadlout C'est-à-dire Il faut faire Bitahon Mais avec une intervention Tu interviens Mais tu laisses Akanbouro Tu prends le médicament Tu dis Monsieur la médecine Elle a créé Ce médicament chimique Mais il peut me faire Mais il peut me faire du mal Je demande à Hachem D'envoyer ta parole Sur ce médicament Qu'il me guérisse Et c'est pas ce médicament Qui me détruit Nahmanid Nahmanid Ça c'est Le Havot Le devoir des cœurs Qui a vécu Au temps de Maïmanid Lui dit non Lui dit Quelqu'un qui craint Dieu Il n'a pas besoin De tout ça Il peut guérir Juste Avec la parole de Dieu Waouh D'ailleurs C'est vrai ou pas Les gens du désert La génération du désert Elle a guéri avec quoi ? Quel médicament ? Il y avait des malades Il y avait des aveugles Il y avait des gens Qui étaient Boiteux Ils ont guéri comment ? Quel médicament Il y avait là-bas ? Quel antibiotique Il y avait là-bas ? Il y avait des antibiotiques ? Il n'y avait pas C'est quoi alors ? C'est quoi alors ? Et voici quand tu écouteras Ma parole Et tu écouteras ma voix Et tu feras ce que je te demande Avec honnêteté et sincérité Alors toutes les maladies Que j'ai infligées A l'Egypte Les maladies que j'ai infligées A l'Egypte antique Vous, vous avez vu des maladies Qu'il a infligées C'est quoi ? Hein ? Les maladies que j'ai infligées A l'Egypte On n'a pas vu des maladies ? C'est quoi ? On avait des plaies Il n'y avait pas de maladies Et là le coronavirus Il était là-bas déjà J'ai des preuves J'ai des preuves Parce que le coronavirus C'est la lèpre de l'époque J'ai des preuves extraordinaires J'ai une vidéo Que je suis en train d'écrire En train d'écrire Pour qu'il y ait des croquis Une vidéo où je montre Que la lèpre Est égale au coronavirus D'aujourd'hui J'apporte des preuves Dans la Torah Dans la section De la lèpre Du passage de la lèpre Là-bas je vais sortir Par des lettres Corona Et Sine La Chine C'était la première Qui va recevoir ce virus Les êtres humains Parce que ce virus Il existe déjà dans les animaux Ça existe déjà Mais qu'il est muté ailleurs Qu'il est transporté Transbailloté C'est autre chose Ça existe Je sors le mot Corona Écrit en hébreu Kuf, Vav, Resh, Vav, Nun, He Dans la Torah Ça fait deux semaines Que je travaille dessus Avec Sine Dans le même verset Waouh Et dans le mot Vayesgiru Parce que Qu'est-ce qu'on fait du lèpre Qu'est-ce qu'on le fait On le met en quarantaine La première semaine C'est un On le laisse une semaine Pour qu'il réfléchisse Qu'il médite Pourquoi elle a parlé De la Chandra Pourquoi elle a parlé Pourquoi elle est orgueilleuse Etc Mais si la première semaine Il n'a pas guéri C'est que c'est profond chez lui Donc il est devenu impur S'il est devenu impur Il faut encore une deuxième Quarantaine Ça veut dire Il y a 14 jours d'incubation Qui a supporté ça Dans la Bible ? Myriam Deux semaines Elle parle de la Chandra De son frère Moshé Elle est devenue lépreuse Oui ou non ? Et donc En fait la première quarantaine Non c'est en Egypte en fait Après j'expliquerai entre les deux Maintenant Vous voyez ça ? Après c'est marqué Qu'est-ce qu'on fait De cette personne ? La Torah elle dit un mot Il faut l'enfermer D'accord ? La Chine Elle est en train de fermer tout C'est une façon de dire On va vous mettre en quarantaine Mais Ça n'est pas seulement Parce qu'ils ont consommé Des chauves-souris Ou des rats C'est pas encore ça En fait Il y a Sept Non Il y a sept causalités Causes Qui peuvent entraîner la lèpre Sept Enfin sept causes Sept péchés Qui peuvent entraîner la lèpre C'est le traité talmudique Dans Erkhin Page 16b Tetzain 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 c'est 9 Zain c'est 7 Ça fait donc 16 16b Amar Abiyo Hanan Bishiva Al Shiva Devarim Pour cette chose Pour cette chose Pour cette péché La lèpre vient au monde Il n'y a pas Et là-bas il n'y a même pas une fois la consommation Même pas Il n'y a pas marqué Bon c'est un cours Vous voulez que je vous le fasse maintenant ? Non Laissez-le pour après Ok ? C'est dommage Là on est en train de De manger autre chose Donc c'est C'est incroyable Incroyable Ce qui se passe Donc Je reviens Au texte L'éternel Lorsqu'ils sont tombés malades La cause de la maladie C'est à cause de péché Et le péché C'est à cause de la sottise Mais quand ils ont compris Ils ont levé Leur voix Vers Hachem Et ils ont dit On fait Tetzua Dieu leur a envoyé La guérison Pour cela aussi Il faut guérir C'est la raison pour laquelle Un malade S'il ne reste que deux jours À l'été Ça ne suffit pas Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas encore Un vrai malade Un vrai malade C'est celui qui reste Au moins trois jours Pourquoi ? Joshua Moshe Moshe Dan Michael Pourquoi celui qui reste Trois jours C'est un vrai malade Celui qui reste moins Ce n'est pas un vrai malade Enfin pas un vrai malade Il était Fiévreux Mais puisqu'elle n'a pas persisté Cette fièvre n'a pas persisté Pourquoi Il ne doit pas faire Le gommel Que seulement après trois jours Il y a une règle Dans la Torah Qui s'appelle Hazaka Hazaka C'est la présomption Hazaka Ça veut dire Lorsque tu fais une chose Une fois Tu le fais deux fois D'accord ? Ce n'est pas sûr Que tu vas continuer A le faire Si tu ne le fais pas trois fois Ça s'appelle La corde A trois nœuds Pour que le peuple d'Israël Existe Israël C'est-à-dire Les douches et vatimes Il a fallu Avraham Premier nœud De la chaîne Ishak Et Yaakov Trois Pour recevoir la Torah Après la sortie d'Egypte Il fallait trois mois Nissan Ils sont sortis Le mois de Nissan Il y a Sivan Il faut trois mois Pour renforcer la chose Si vous voyez Quelqu'un Il dit Moi j'ai changé J'ai fait Teshuvah Surveiller C'est ces trois jours Trois mois Trois ans Si c'est un jour Deux jours Ce n'est pas encore une preuve Comme dans le bien Aussi dans le mal Lorsque tu fais la chose Trois fois Elle commence à rentrer Elle devient Seconde nature en toi Tu l'as fait une fois Ce n'est pas encore preuve C'est quand il se lève La première fois Il dit C'est difficile de me lever le matin Pour aller à Tfilab et Sibour Il l'a fait une fois Tout feu tout flamme Il l'a fait deux fois Attends C'est le troisième jour Il vient Si le troisième jour Il ne l'a pas fait C'est que La corde Il lui faut une miséricorde Mais s'il l'a fait trois fois Hazaka La Gemara aussi Dans le traité Babatra Elle dit S'il y a un champ Qui est abandonné Un champ est abandonné Est-ce qu'il est abandonné ? Est-ce qu'un champ Il peut être abandonné ? Il y a une maison Qui est inhabitée Ça fait un an Vous dites quoi ? Le propriétaire Il est parti en voyage Il va revenir Si vous voyez ça Deux ans Il va revenir Mais trois ans après Mais trois ans après Lorsqu'elle a fini La troisième année Pleine D'accord ? Tu peux rentrer Dans cette maison Tu habites dedans Et tu lui dis C'est moi le propriétaire Pourquoi ? Parce que Si elle appartient À quelqu'un Il ne peut pas rester Trois années Et qu'il abandonne Il ne vient pas De temps en temps Un petit peu aérer Ouvrir les fenêtres Manger un peu Dormir une fois Deux fois Vous comprenez ? Donc il n'existe pas De propriétaire Et si après Après trois ans Il est venu quand même Il doit apporter des preuves Qu'elle était à lui Qu'il ne l'a pas vendu Ou qu'il ne s'est pas désespéré Tout c'est un traité tamudi Qui fait presque 175 pages C'est un des plus gros Traités tamudi Comme la paracha de Akev Qui fait 175 psokib Vous comprenez ? C'est incroyable ! Et donc là-bas Il faut qu'il soit Il faut qu'il réclame Qu'il est le propriétaire S'il ne le fait pas Il n'y a pas des rumeurs Qu'il n'a pas envoyé Un témoin Pour dire Attention Ne touchez pas cette maison Alors elle ne lui appartient pas Donc il faut la hazaka Donc un malade Lorsqu'il tombe malade Et il est resté trois jours Alors il a besoin de Miséricorde de Dieu C'est-à-dire Il a besoin de Houdou Lachem Hasdo Vous écoutez ce que je veux ajouter Kabbalistiquement J'ajoute ici une note magnifique On dit Houdou Lachem Hasdo C'est quoi Houdou Lachem Hasdo ? Merci pour son Pour sa charité Pour son bienfait Comment on l'appelle ? Hesed Hesed la valeur numérique C'est combien ? 72 Et trois jours Combien d'heures il y a ? 72 Si tu as trois jours 24 24 24 Tu es obligé De recevoir le Hesed d'Hachem Donc Houdou Lachem Hasdo V'lif L'Otav L'Iblina Marouk Asshem A Goumel Hasadim T'ovim Vous avez vu ? Dagmara Elle est C'est génial Ça veut dire Tu peux t'ouvrir ton esprit Tu peux Tous les horizons Toutes les ouvertures Se font Quand tu étudies le Talmud Il y a tellement de choses Merveilleuses Mais après Il faut bien dire Décortiquer Expliciter Et c'est notre but Maintenant Le deuxième La quatrième Non ? Celui qui était emprisonné D'où on sait qu'il doit prier Quand il sort C'est marqué Dans ce même texte C'est marqué Ceux qui siègent L'obscurité Et l'ombre De la mort C'est où l'ombre de la mort ? C'est la prison Parce qu'ils ont Ils sont rébellés Contre l'éternel Waouh Ceux qui sont en prison Ils sont rébellés Contre l'éternel C'est incroyable Le homer Qu'est-ce que fait Dieu ? Tout le but de Dieu C'est de Soumettre leur cœur Par la peine La peine de prison Le pénal Le homer Il les fait rentrer en prison Ils doivent prier à Hachem Et pleurer Le homer Et la suite C'est quoi ? C'est qu'il nous fait sortir De De l'obscurité Et de l'ombre De la mort J'ajouterai juste En deux minutes Nous avons cité ici Quatre personnes Quatre personnages Oui ? C'est vrai ? Il a dit Le gars Qui est le nom de Dieu C'est lui Qui sauve Waouh Il dit que le Le dernier Le dernier C'est le désert Pourquoi ? Parce que la Chechina Elle se trouve Là-bas dans le désert La pauvre Elle est dans le désert Tout le temps Elle n'a pas sa maison Aujourd'hui Donc le C'est Malchut C'est la royauté Elle est là Malchut C'est Shechina C'est le peuple d'Israël Qui se trouve encore Dans la galoute Après on avance vers le haut Qu'est-ce qu'il y a ? Vav Vav c'est quoi ? On peut le correspondre à quoi ? A la guérison Le Vav c'est la guérison C'est le corps D'ailleurs Elle s'appelle Tif Eret Tif Eret Il y a le mot Rifua Rofé Quelle est la ponctuation Du nom de Bawrata Hachem Rofé Kolbasar Ou Mafilasot Ou bien Rofé Holim Bawrata Hachem Rofé Holé Amo Israël Dans la Hamida Oui ? Tu peux me le sortir ? Allez regarde Tu vas trouver un point Sans que je le voie moi Tu vas trouver un point En haut Il n'y a pas de point en bas Rofé Holé Amo Israël Celui qui guérit Les malades Tu le vois ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rofé Holé Amo Israël Un point En haut Holé Holam Non Holé Ce n'est pas dans Holé Je te parle dans le nom de Dieu Yud Ke Vavke Il est en haut Il y a quatre points en haut Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu racontes ? Attends 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 papiche Attends Baruch Atta Hashem Regardez Là 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 Baruch Atta Hashem Où il est le point ? La voyelle elle est où ? En haut Le Yud Il a un point en haut Le He Il a un point en haut Le Vav Il a un point en haut Il y a quatre points en haut Qu'est-ce qu'il fait en haut ? Quand on parle de guérison On ponctue le nom de Dieu Le guérisseur Avec le Point Comment s'appelle ce point en hébreu ? Cette voyelle Cholam Il y a le mot Cholam Cholam c'est guérir Va yachlimeni Il y a un texte Va yachlimeni Et il m'a guéri Donc le Vav Il est Il converge Avec la guérison Après vous avez le He Ça c'est celui qui est en prison Le He Maintenant on est monté vers le haut Oui Du bas vers le haut Le He Celui qui est en prison D'où je sais ça ? Yosef Yosef il est en prison Comment il a appelé Yosef dans le texte ? Dans le psaume 81 Lorsque Dieu a fait sortir Yosef de prison Il l'a nommé Yéhosef C'est un psaume Qu'est-ce qu'il lui a ajouté ? C'est sortir de prison Waouh Quels secrets il y a ici Rabbi Après le Yud c'est l'eau Maïm Raoukha maïm ya hilou Lorsque les eaux L'océan quand il voit Dieu Il a peur Pourquoi ? Parce qu'ils ont une sagesse Parce que l'eau Tout ce qui est dans l'eau Il y a des mystères Il y a des secrets Il y a des trésors Des créatures Et c'est caché Comme la sagesse Elle est très cachée Comme Dieu Yud il est caché Ça c'est l'eau Alors ceux qui sortent De l'eau C'est-à-dire qu'on dit voyage En bateau Et que les vagues d'eau Montent et descendent Et lui chavirent Hein ? Eh bien il y a le Yud Qui le sauve Waouh Pour ça On remercie Parce que chaque lettre Elle va contribuer avec un être Pour lui faire apparaître Soit la guérison Soit le sauve-toi Soit la Etc Voilà le petit cours Que nous avons fait Merci à tout le monde Et hasa koubarour A la prochaine